Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire, homme du sport, d'homme garendiaï, Waroulti, Waroul, Ragal, qui est arrivé, Liverpool a gagné la Coupe du Monde des Clubs, comme nous n'avons pas dit, face à Flamengo, Liverpool a été maître du monde durant cette année 2019, Ligue des Champions, Supercoupe d'Europe et Coupe du Monde des Clubs, mais Liverpool a été le grand gagnant en Première Ligue, même sans jouer, Liverpool a été le grand gagnant parce que Liverpool a profité de cette deuxième journée pour augmenter son matelas d'avance sur Leicester, parce que Leicester a été battu par Manchester City. Donc on va voir les résultats, comme nous n'avons pas dit, Leicester a été battu par Manchester City 3-8 à 1 avec un excellent Kevin De Bruyne, donc avec cette victoire, City rêvait à un seul point de Leicester, donc Tottenham a été battu par Chelsea avec un excellent William Watford, Ismail Asad buteur et provocateur d'un pénalty, donc a permis à Watford de s'imposer face à Manchester United, donc on va voir le classement, le classement de Leicester, Liverpool 1er, 49 points, Leicester 39 points, 10 points, donc entre les deux équipes. Il faut savoir que pour la deuxième journée, on aura, donc durant ce week-end, on aura Liverpool-Leicester, donc si Liverpool bat Leicester, théoriquement il y a 13 points d'avance sur Leicester et pour 2 matchs de l'arrivée face à Wessam, il y a encore 16 points, donc c'est pour dire que le championnat serait pilier, mais il faut que Liverpool reste sur cette dynamique, marquée la fatigue accumulée lors de l'accoulement des clubs, Liverpool doit rester concentré pour terminer le championnat en beauté, et remporter son 19ème titre de champion d'Angleterre depuis 1900. 90 comme il dit, Chelsea 4ème, donc Sheffield United la surprise, le premier 28 points, Wolverhampton, avec Aramont Traoré 27 points, Tottenham, City, donc United, Newcastle, donc Burnley, Arsenal, donc Newhall, donc Kirsta Palas de Chiaf Kouyate, nous avons une idée pour l'instant, 12ème, 23 points, donc Ismail Assar, nous avons une idée pour le bout de 1, Watford, nous avons une idée pour le bout de 1, nous avons une idée pour le bout de 1, 12 points, mais c'est toujours jouable, le premier non-réle-gamme, 60 tonnes, est à 6 points, donc c'est toujours jouable, s'ils enchaînent 4 victoires, donc Watford pourra sortir de la zone rouge, et espérer rester en Premier League, donc Saïmane et Liverpool, donc les grands gagnants, même sans jouer un match de Premier League, ils sont les grands gagnants de cette 12ème journée, de Premier League, terminée l'année en beauté, et c'est ce qu'on a fait. Saïmane, sous nos fiertés.